Dieu sait que c'est déjà un puzzle en plus, tu ne l'as pas tout seul. Et Dieu sait aussi que pour atteindre la performance souhaitée, il y en a plusieurs aussi. Salut Anto, propriétaire du groupe athlétique. Première question, on va commencer de même, on ne fera pas trop de présentation parce que tu vas en parler de toute façon. Parle-nous un peu de ton parcours. C'était quoi ton parcours à toi jusqu'à temps que tu te rendes à fonder le groupe athlétique? Dans le fond, moi, j'étais allé à l'université à Chicoutimi en kinésiologie. C'était déjà une grosse passion pour moi au niveau de l'entraînement. Puis le football aussi. Dès le départ, je me rappelle, j'étais à l'université, je suivais déjà beaucoup de formations. Ça faisait un bon cinq ans que je m'entraînais déjà. J'avais déjà quelques petites connaissances ici et là. Dans mon parcours universitaire, j'ai commencé à faire plusieurs formations. J'ai commencé à avoir aussi une couple de clients aussi. Mon cheminement se tracait déjà. Une bonne journée, j'étais assis dans mon divan à Chicoutimi. J'ai reçu une offre d'emploi au Gym du Sud. J'ai accepté tout de suite. Le Gym du Sud. Oui, oui. Là, il n'existe plus. Mais bon. C'est ça. J'ai commencé là. Ma première année, j'avais déjà plusieurs formations. Ça allait plutôt bien. Je commence à connaître un peu de monde. Je me base une clientèle. Même pas après un an. Moi, mon dada, c'était ça. Entraîner des athlètes. Là, c'est là que j'ai parti le groupe athlétique. Puis, originalement, groupe athlétique, pourquoi? Dans le fond, on avait un petit groupe d'athlètes ou d'amis, peu importe, qu'on s'entraîne ensemble. Puis, c'est d'ailleurs lui, Raphaël Tej, qui a fait mon logo puis le nom. Il avait fait juste un petit brouillon comme ça qu'il m'avait envoyé puis j'avais adoré. C'était un bon résultat. Oui, c'est ça. Il leur peaufinait un peu pour que ce soit un peu plus de classe. Mais c'est ça. Ça rejoignait beaucoup la vision de tout ça. Puis, après ça, le vrai groupe athlétique a pris naissance après même pas un an au Gym du Sud. Oui. OK. Quand même, un bon petit début. Oui. Attends, juste checker, parce que là, tu t'es tassé. Je veux pas que tu souhaites. Ah, OK. Ah! Est-ce que tu fais ça? Non, attends qu'on... Attends qu'on a pas... Hé, ce tableau-là, il... Bon. Fait que... Tu nous parles un peu du groupe athlétique en lui-même. C'est quoi? Puis, c'est quoi votre mission? C'est... Pourquoi t'as parti ça? Ouais. Bon. Dans le fond, moi, étant un athlète auparavant, j'avais des gros rêves, des grosses ambitions. Puis, il y avait rien qui m'a rejoint dans la région. OK. Tu sais, oui, j'avais quelques entraîneurs ici et là qui m'ont fait des programmes. Mais j'étais tout le temps en quête et en recherche de plus qui allait m'amener avec une plus grande globalité outre que juste au niveau musculaire. OK. Fait que, tu sais, vraiment à la fine pointe de la performance, tu veux pas... Tu navigues sur Internet, tu vois plein de choses, puis tu te dis, crème, j'aimerais ça en faire plus, tu sais. Fait que, c'est avec cette optique-là que j'ai parti tout ça, c'est d'entraîner les athlètes, pouvoir aider le plus d'athlètes possible à pouvoir atteindre leurs objectifs, puis leurs rêves, là, dans le fond. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Dans le fond, au groupe athlétique, on fait de tout. Mais c'est surtout en puissance que tu travailles. Bien, performance athlétique. Fait que, tu sais, c'est que ça englobe beaucoup de choses, parce que pour être puissant, bon, faut que tu tailles un muscle first. Fait que, une hypertrophie, après ça, faut que tu engendres de la force, puis faut que tu génères un minimum de temps. Fait que, tu sais, tout comme vient ensemble, après ça, c'est bien beau d'être puissant, mais faut que tu génères de la vitesse, puis que tu rentres du point A au point B le plus rapidement possible. Donc, tu sais, c'est toutes des choses qui vont se rejoindre. Donc, c'est sûr que, bon, prise de masse, il y a aussi des connaissances à avoir là-dedans, autant sur composition corporelle, perte de gras. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est pas compliqué. Tout ce qu'il fallait savoir pour amener un athlète à son plein régime, bien, ça m'intéresse, puis j'en ai fait une expertise, puis j'ai étudié le sujet. Fait que, c'est vraiment un processus, là, c'est pas juste, je m'en vais au gym, puis je fais des exercices. Tu sais, c'est vraiment étape par étape jusqu'à temps que tu arrives au niveau optimal de performance pour l'athlète. Ah, carrément, c'est un cheminement, puis c'est d'ailleurs une des choses que j'ai le plus faire, c'est faire un programme, puis la personne s'en va. Il y a aucun cheminement là-dedans, tu sais, tu t'en vas avec un programme de quoi? Tu t'en vas, tu sais, comme je parlais, hypertrophie, après ça force, après ça poussante. Tu vois qu'il y a un cheminement à travers tout ça, il y a un développement qui se fait, il y a un suivi, ce qui mène à un but, tu sais. C'est pas parce que je te donne une partie du puzzle que tu vas compléter le puzzle, tu sais. Non, c'est sûr. Mais ouais, fait que c'est cool, tu sais, tu fais vraiment une différence avec les autres sortes d'entraîneurs, parce que toi, c'est vraiment, tu accompagnes les athlètes, là. Ton but, c'est de rester avec eux autres, c'est un peu comme en affaires, tu veux que ton client y reste, mais toi, c'est la même affaire, tu fais pas juste donner des trucs, tu t'en débarrasses. Toi, tu les accompagnes, tu sais, il y en a qui vivent chez vous, je pense, les athlètes. Fait que tu sais, c'est vraiment accompagnement sur mesure, c'est personnalisé, puis tu pousses là-dessus. Oh oui, oui, carrément, puis tu sais, c'est là-dessus aussi que je veux mettre l'emphase, justement, où est-ce que certaines personnes vont se spécialiser dans différentes choses bien précises. Moi, je considère que ma spécialisation englobe beaucoup de choses, puis c'est aussi ce qui fait que je donne un service qui est plus unique, c'est le fait que j'ai plusieurs arcs à mon… J'ai plusieurs cordes à ma guitare. J'ai plusieurs cordes à ma guitare, ce qui fait en sorte que… Guitare sèche. Guitare sèche. Ce qui fait en sorte que Crimm, ça donne un service qui est unique, puis ça fait que la chose est la plus complète qu'on peut pas offrir, tu sais. Fait que c'est là que je vais chercher un peu mon côté unique, puis que dans le souhait d'amener l'athlète au plus haut niveau, bien, j'ai pas le choix d'avoir tous ces détails-là mis ensemble pour faire un beau produit global. Ouais, c'est carrément une sculpture que tu fais, là, tu sais, tu commences à la base, puis tu sais, tu l'amènes, tu travailles le matériel, là. J'ai une petite question, là, qui est pas dans mes questions, puis qui est un peu controverse. Toi, t'es entraîneur, tu cherches la performance, t'aimes ça l'accompagnement, puis tout ça. Tu penses quoi des coachs Beachbody? Ben, écoute, eux autres, ils ont leur clientèle, tu sais. S'il y a des coachs pour ça, c'est parce qu'il y a de la demande pour ça, tu sais. Fait que, mais je pense que dans le monde de l'entraînement, je te dirais que la grosse majorité, autre M. et Mme Tout-le-Monde qui veut juste être en santé, bon, il y a beaucoup de composition corporelle, c'est-à-dire de bien looker. Je te dirais que c'est beaucoup plus dans les grands centres, genre Montréal, que je te dirais que c'est un peu plus, il faut flasher, il faut sortir de la masse. Pas juste de la masse musculaire. Non, c'est ça, mais non, moi, j'ai rien contre ça. Écoute, c'est une clientèle, c'est une autre clientèle que je peux avoir, quoique j'en ai aussi, là, du monde qui veulent juste s'entraîner pour le look, puis avoir une belle shape, puis faire de la composition corporelle. Mais c'est ça, c'est sûr que c'est moins mon dada. J'en ai aussi des athlètes qui veulent bien looker. Ils veulent les deux, ils veulent la performance, puis ils veulent le look aussi. Ils voient que s'entraîner, ça leur apporte ça. Ils se voient changer et ils aiment ça. C'est normal, je veux dire. En même temps, c'est bon pour eux autres parce que de bien looker, d'être en forme, tu sais, ça amène une confiance. Exact. Puis tu sais, dans tout ce que tu vas faire après, si tu as la confiance, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui est là, qui est plus ou moins, tu sais, c'est rare que ce monde-là, ils ont confiance en eux, puis qu'ils vont accomplir des choses, qu'ils vont essayer de pousser en dehors de leur zone de confort. Tu sais, un athlète, le but, lui, c'est justement, s'il n'y a pas de confiance, il ne va jamais performer. Fait qu'eux autres, si une façon de se créer une confiance, c'est de bien looker, d'avoir l'air en shape et tout ça, il n'y a rien de mal à ça parce que, tu sais, de toute façon, tu les entraînes pour la performance. Fait que s'ils ont les deux, tu sais, ce n'est pas quelqu'un qui veut juste bien looker, qui est gonflé à l'hélium. Ah, c'est ça. Tu sais, eux autres, ils ont tout. Ça peut donner de la confiance. Il n'y a rien de mal à ça. Oui, carrément. Puis tu sais, c'est très superficiel quand tu regardes ça de même. Sauf que, tu sais, tout ce que tu as mentionné, c'est totalement vrai. Puis, tu sais, moi, le premier, là, si je m'entraîne, si je suis dans une phase, je m'entraîne en fou, je mange super sur la coche, je deviens, je look de mieux en mieux, ma confiance va faire ça. Puis c'est tout à fait normal. Puis comme tu disais, tu as soulevé un super bon point, là, dans le fait que l'athlète, il faut qu'il soit performant pour être… Il faut qu'il soit en confiance pour être performant. Exactement. Il faut qu'il soit en confiance pour être performant. Ben, Krim, c'est… il y a plein de méthodes, de manières de le développer, ça. Ben, Krim, si tu l'as juste avec ton entraînement, tu viens de faire deux pierres d'un coup, tu sais. Ben oui, oui, tu as totalement raison. Tu sais, c'est comme en affaire, là, si… Tu sais, avec le télétravail, mettons un exemple, tu sais, c'est sûr que si tu passes ta journée en pyjama, tu n'as pas pris ta douche en te louvant. Tu sais, si tu ne veux pas, tu commences moins bien ta journée que si tu travaillais au bureau que là, tu sais, que tu vas voir du monde. Fait que tu brosses tes dents, tu prends ta douche, tu t'habilles un minimum sharp, là, tu sais. Tu ne vas pas y aller en jogging, peu importe, là. Ben, tu sais, il y en a qui le font, puis il n'y a rien de mal à ça. Tu sais, moi, j'ai un fleece, puis je suis performant pareil. Ben, tu sais, juste de te mettre la mentalité de, je m'en vais performer. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui va t'aider à performer aussi. Fait que, tu sais, sur eux autres, ça peut les aider aussi. Ben, tu sais, on est dans des temps modernes. On a accès à des miroirs. Ça nous donne une rétroversion de ce qu'on est. Ça nous envoie l'image de qui on est. Tu sais, on est fiers de cette image-là. On sait qu'on projette cette image-là. Donc, automatiquement, tu sais. Mais tu sais, là aussi, tu parlais de performance. Tu sais, d'augmenter tes charges aussi. D'augmenter tes… d'avoir des meilleurs temps. Tu sais, c'est toutes des choses qui vont influencer ta comportement. Et puis, tu sais, tu sais, tu as une confiance parce que tu… Tu te dis « Crime, j'ai réalisé des choses ». C'est la même chose avec le miroir qui te renvoie l'image de « Crime, j'ai réussi quelque chose de bien ». Puis, tu sais, le gars qui, tu sais, qui a ajouté une couple de plaies depuis qu'il a commencé, tu sais, ne veut pas… S'il arrive puis il a besoin de faire quelque chose qui a par rapport à la force, tu sais, il va être beaucoup plus en confiance en ses moyens. Parce que, tu sais, il y a du monde qui sont capables de réaliser des trucs, mais ils n'ont pas confiance en eux. Fait qu'ils vont arriver pour le faire, mais ils vont mal le faire parce que, tu sais, tu sais, ce monde-là, ils sont prêts à performer. Tu sais, plus que tu vas pousser tes limites, plus que tu vas être prêt à performer quand c'est en bas de tes limites. Parce que ça, le but, quand tu pousses tes limites, c'est d'être meilleur quand tu n'es pas encore atteint tes limites. C'est tout le temps de pousser plus loin ta performance. Oui, c'est ça. C'est ça. Ce n'est pas de tomber dans le complaisant, justement. Ça, c'est un gros piège que certains athlètes vont avoir. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur du groupe ici que tu es le meilleur du monde. Tu sais, même les meilleurs du monde, pourquoi ils sont les meilleurs du monde? C'est que, justement, même en étant au top de la pyramide, ils sont encore en train de repousser parce que, dans le fond, c'est qui tu veux battre à la fin de la journée. C'est toi-même. C'est cette personne-là que tu veux battre. Si cette personne-là améliore ses standards tous les jours, tu dois augmenter ses standards à toi aussi. Je pense que c'est l'optique qu'il faut avoir et non se comparer avec les autres et de tomber justement dans un cercle où tu fais moins d'efforts et que tu es en complaisance. Oui, clairement. Bon, on va retomber dans les vraies questions. La première question, c'est quoi un peu ta vision pour l'avenir de ton entreprise? Ça fait combien de temps tu as commencé? Là, ça fait, écoute, j'ai regardé tantôt, c'est en 2016. Ça fait bientôt cinq ans. Ça fait que cinq ans, habituellement, on dit que les entreprises, cinq ans, quand tu as passé cinq ans, si tu es en santé financière dans ton entreprise, tu as des bonnes chances que ça va continuer et que tu vas juste, tu vas build-up là-dessus. Fait que toi, tu passes le cinq ans en ce moment, c'est quoi ta vision pour le reste? Ben, tu sais, depuis le début, ça fait juste augmenter. On est en pente à 100 ans. Est-ce que ça va à la vitesse que j'aurais aimé? Bon, on veut toujours qu'elle soit mieux. C'est tout, tu travailles en performance. Fait que tu sais, il ne faut pas que tu tombes dans le piège, tu aussi, il faut que je performe trop. Non, non, c'est ça. La surperformance, ce n'est pas meilleur non plus. C'est mon gros défaut. C'est mon gros défaut, puis oui, totalement. Et bien, où est-ce que je voudrais que ça s'en aide à tout ça? C'est sûr que là, tu sais, présentement, je vais avoir, comme exemple à mon camp d'été, je vais avoir une vingtaine d'athlètes que je m'occupe quotidiennement de leur rendement. C'est sûr que j'aimerais ça augmenter le nombre. J'aimerais ça avoir plus de sport. Je me suis spécialisé beaucoup vers un sport. J'ai quand même plusieurs athlètes de plusieurs sports, mais j'aimerais ça avoir plusieurs groupes, plusieurs groupes d'âge aussi. Donc, aller chercher plus de personnes. Puis ça rejoint aussi beaucoup ma mission qui est d'aider le maximum de personnes. Puis, tu sais, oui, je me suis spécialisé plus vers un sport, mais j'en ai beaucoup à donner. Puis j'en ai beaucoup à donner pour tous les sports. Puis je pense que je peux aider une plus grande masse de personnes. Puis, tu sais, peut-être pas aussi non plus me limiter à la région, ce que je faisais auparavant. Peut-être agrandir ça un peu plus provincialement. Et même plus, là, tu sais, on a beaucoup d'athlètes aussi en France. Ça fait que, tu sais, j'ai aussi quelques clients là. Mais oui, c'est ça. Tu sais, c'est toujours de continuer à augmenter ça. Puis même aller chercher des athlètes universitaires professionnels, tu sais, de plus gros calibre justement. Parce que toi, c'est surtout, la majorité sont secondaires. Tu sais, je sais que tu es un athlète de canaux, là, que lui, il est bien établi. Mais tu sais, en majorité, c'est avec les électriques que tu travailles. Collégiales, oui. Quelques athlètes universitaires aussi. Mais oui. Tu pourrais commencer à aller en chercher de plus haut niveau encore. Oui. Mais tu sais, ça doit être plus facile de développer les performances des athlètes quand ils sont plus jeunes. Parce que tu veux pas, le cas, il doit être plus malléable un peu, là. Oui. Bien, déjà là, à un bas âge, tu sais, juste de faire du sport et juste de bouger, leurs performances vont accroître naturellement, tu sais, avec leur développement physique, leurs poussées de croissance et tout. Donc, oui, tu sais, c'est pratiquement impossible de pas avoir de résultats avec des jeunes. La seule affaire, c'est que, tu sais, comme ils disent souvent, les bons entraîneurs devraient entraîner les plus jeunes. Parce que c'est là que tu formes la fondation. C'est là que tu formes les patrons moteurs. Tu sais, tout ce qui va les suivre après, tu sais. Fait que le développement crucial est beaucoup là. plus qu'ils sont jeunes, plus que c'est important. Tu sais, autant tu pourrais avoir un athlète de plus haut niveau. Puis là, ils disent, le monde dans l'industrie, que, tu sais, des athlètes professionnels, n'importe qui pourrait les entraîner, tu sais. C'est des machines à performer, tu sais. Ils ont déjà une génétique, un bagage. Eux autres, c'est pratiquement impossible de les bousiller, tu sais. Fait que, tu sais, oui, tu ne peux pas vraiment te tromper dans leur développement. Là, où est-ce que tu différencies peut-être des autres, tu sais, à quelle vitesse tu vas les faire développer. Encore là, tu sais, il faut toujours faire attention pour ne pas tomber dans les excès non plus qui ne sont pas mieux. Mais c'est ça, c'est un point de vue qualitatif plus que la différencier. OK, c'est bon ça. Après ça, un truc que tu es fier de ton parcours, parce que, tu sais, ça fait quand même quasiment cinq ans. Tu sais, dans ton parcours professionnel, y a-tu un truc que tu es fier, que tu as accompli? Ben, je te dirais, première des choses, de m'avoir fait confiance. Oui. Parce que, veux, veux pas, j'avais un but très spécifique de développement, de performance athlétique. Puis, au début, je me fermais un peu sur juste le football, OK, vu que c'est un de mes gros dadans. Puis, ben, écoute, je me suis fait confiance, puis je me suis juste, go, j'y vais avec ça, tu sais. C'était ça ma vision. Puis, c'est ça que j'ai attaqué. Puis, j'ai quand même très bien réussi. J'ai eu beaucoup d'athlètes. Le camp a fait que ça d'année en année. Tu sais, là, je pense que j'ai quand même fait ma niche au niveau de la région dans ce sport-là, de la préparation physique. Puis, c'est ça, tu sais, j'ai juste suivi mes convictions, puis je suis allé vers cette allée-là, tu sais. Puis, tu sais, des fois, j'ai des jeunes justement avec, je travaille beaucoup avec des jeunes du cégep, puis il y en a qui, par rapport à leur cheminement professionnel, sont comme un peu pessimistes, si on veut. Ou est-ce qu'ils se disent, ah, tu sais, je veux pas me ramasser dans une usine, travailler comme ouvrier. Tu sais, des trucs comme ça. Puis, je me dis, Crème, tu peux faire ce que tu veux, là. C'est à toi de faire ton chemin. Puis, tu sais, j'étais à l'université, je savais où est-ce que je voulais m'en aller, puis c'était clair, net et précis. Mais tant que tu as ta vision, puis tu sais c'est quoi que tu veux, bien, après ça, toutes tes actions vont aller dans ce sens-là. Puis, tu vas créer ta carrière, dans le fond, là, parce que toutes tes énergies vont être par là, puis tu vas envisager des choses vers ça. Ça fait que je pense que c'est ça, tu sais, de se faire confiance, puis de juste y aller avec ce que nous, on pense, puis notre vision, tu sais. Oui. Ça, il y en a gros qui vont commencer à douter, puis tu sais, c'est là qu'ils vont commencer à dévier du chemin, parce que, tu sais, il faut que tu gardes tes œillères un peu, là, pour dire, moi, je m'en vais par là, puis tu sais, ça, c'est mon but. Tu sais, il y a des histoires, là, de personnes qui ont fait des trucs incroyables, mais tu sais, ce monde-là, ils sont pas différents, là. Tu sais, il y a des histoires de personnes handicapées, qui ont fait des trucs comme des personnes qui n'ont pas d'handicap. Tu sais, si c'est quelqu'un qui a un handicap, qui est capable de faire des performances athlétiques impressionnantes, là, genre, meilleures que quelqu'un qui a tous ses membres, ou que peu importe c'est quoi la sorte d'handicap, tu sais, si eux autres sont capables de le faire, eux autres, la différence, c'est qu'ils ont une vision, ils ont un focus, tandis qu'il y en a d'autres, justement, ils vont se décourager, puis ils vont perdre cette vision-là. Puis quand tu perds ta vision, là, tu commences à attirer un peu partout. Tu sais, si tu tires un peu partout, tu arrêtes de t'améliorer dans ce que tu visais au début. Le monde est capable de réaliser, là, tu sais, ils ont un potentiel incroyable, mais, tu sais, aussitôt que tu commences à douter, tu commences à sortir de ton chemin, puis quand tu sortes de ton chemin, tu te perds. Ah, complètement. Puis, tu sais, ça me faisait penser, justement, à… Tu sais, tu disais qu'ils ne sont pas plus différents que nous autres, puis souvent, j'entraîne aussi une équipe entraîneur-chef au Jaguar au football, puis je répète, puis je me tue à répéter à mes jeunes, tu sais, l'autre équipe, l'autre bord, ils ont deux bras, deux jambes comme vous, là, tu sais. Il n'y a rien qui les différencie, outre, tu sais, de penser le fait que tu es capable. Si tu penses que tu es capable, tu es déjà gagnant. Si tu penses que tu ne seras pas capable, tu as déjà perdu la game, tu sais. Fait que, tu sais, je mets beaucoup d'emphase là-dessus sur le fait que, tant que tu veux accomplir quelque chose, tu vas y en être capable, il faut que tu y croies profondément, tu sais. Oui. Tu sais, en affaires, puis en sport, il y a beaucoup de similarités, mais en sport, tu sais, c'est encore plus facile à remarquer. Tu sais, le gars, l'autre bord, là, qui a une meilleure éducation, ça ne change rien sur le terrain. Ses performances, ça va avoir rapport avec comment c'est développé. Tu sais, il y en a qui ne sont pas faites spécialement pour être athlètes, tu sais, ils n'ont pas un corps athlétique, mais tu sais, Wayne Gretzky, là, il n'était pas en super forme, il n'était pas en shape. Tu sais, il avait l'air d'un gars normal, mais il a dominé la NHL comme personne, tu sais, parce qu'il avait une vision de ce qu'il voulait atteindre. C'était un gagnant, puis il se donnait les moyens de le faire. Tu sais, il ne s'est jamais arrêté, il y en a des plus grands, des plus gros, des plus rapides, ils ont une meilleure shot. Tu sais, lui, il voulait pousser, il voulait être meilleur que tout le monde, puis il ne s'arrangeait pas, puis il passait des heures sur la glace. Tu sais, il n'y a pas de recette en tant que telle là-dessus. C'est comme en affaires. Tu sais, oui, il y a des manières plus intelligentes de travailler, mais il faut que tu travailles dans tous les cas. Que tu travailles intelligemment ou que tu travailles trop fort pour rien parce que tu ne travailles pas de façon intelligente, dans les deux, il y a le travail. Tu sais, c'est des habitudes de vie, c'est de l'éthique, puis tu sais, ça, ça ne se remplace pas. Tu peux avoir quelqu'un avec les meilleures qualités physiques en avant de toi, tu sais, c'est un gros lâche, puis toi, tu t'entraînes, puis tu fais, tu focus là-dessus, puis tu as un bon mindset, il n'y a aucune chance contre toi d'en faire. Non, puis on le voit souvent, là, on le voit souvent. Puis, tu sais, juste pour justement, en parlant du sport, tu sais, ce qu'il fait, les légendes, c'est souvent ça. C'est entre les deux oreilles, puis c'est le mindset qu'ils ont. Puis, tu sais, oui, mettons, un gars comme Crosby, Jordan, il avait des qualités athlétiques. Sauf que, tu sais, si on prend juste, ils viennent de gagner son 7e Super Bowl, Tom Brady, il est arrivé au camp d'évaluation avant de rentrer dans l'NFL, il avait de l'air d'un squelette. Alors que l'NFL, c'est tout des gorilles, puis c'est des machines, des powerlifters, sprinters, avec une veine dans le front qui passe ici, tu sais, puis lui, c'est un petit squelette. Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il était si spécial? Bien, c'est entre ses deux oreilles. Le gars, c'est un gagnant, puis le gars, il était prêt à mettre les efforts, à mettre les heures. Tu sais, il y a plein d'histoires par rapport à lui. Juste après le Super Bowl, il sortait son plan alimentaire. Le gars, il ne veut même pas manger de tomates à cause que c'est inflammatoire. Et quand tu es rendu à couper les tomates, c'est parce que tu es rendu à un autre niveau dans comment tu veux avoir du succès, tu sais. Puis il disait aussi, il y avait un coach, le coach Juru Géard est allé à une clinique d'entraîneur dans le temps qu'il jouait à l'Université de Michigan. Puis il est arrivé à la clinique, qu'on ne connaissait pas encore, c'était Tom Brady, parce qu'il n'était pas encore connu à l'époque. Puis il lançait des ballons. Il est arrivé à la clinique, il lançait des ballons. Ça fait qu'il rentre dans la chambre, il y a un meeting, la pratique se fait, il y a un autre meeting après, il ressort. Qui qui n'est pas encore en train de lancer des ballons? Tom Brady. À un moment donné, deux plus deux, ça donne encore quatre. Peu importe, peu importe qui tu es, bien, crime, tu peux réussir. Puis le gars, c'est le plus grand de tous les temps. Puis je pense que c'est quand même sans équivoque. Puis pourtant, ce n'est pas un athlète d'exception, loin de là. Une difficulté que tu as rencontré dans ton parcours, puis comment tu as fait pour la régler? Une de mes plus grandes difficultés, c'est l'établissement. Parce qu'avant, j'étais au Gym Tud, je faisais mes affaires au Gym du Sud. Bon, ça allait bien. On va au terrain. Donc, tu sais, il y a toujours un déplacement. Après ça, on s'est arrangé avec l'école secondaire. Bon, on est toujours en train de changer de place. Là, présentement, bon, c'est sûr que j'ai réussi toujours à m'arranger quand même au niveau des terrains, au niveau de la place où s'entraîner, parce qu'il faut quand même rentrer un certain nombre aussi. Bon, là, c'est sûr qu'avec la COVID, je suis en discussion pour me trouver un autre établissement pour qu'on puisse faire les choses. Mais c'est toujours un défi, puis c'est de parler, c'est de tirer des lignes à l'eau, puis de pouvoir se tirer quelque chose. Tu sais, il faut que ça soit gagnant-gagnant aussi, pour tout le monde aussi. Mais bon, c'est quand même tout le temps un défi. J'ai hâte que ça, ça soit réglé. Je l'ai réglé dans le passé. Je ne verrais pas pourquoi ça ne marcherait pas encore. Tu es chanceux parce que tu as quand même des bons contacts. Ça aide les contacts dans le milieu, puis pour les salles ou pour faire des athlètes, des choses comme ça. Tu as quand même une bonne base dans ton entourage. Ah oui, puis ça, je suis extrêmement choyé parce qu'un gym, ce n'est pas payant. Ce n'est pas quelque chose non plus qui m'intéresse, l'administration, faire des shifts, tout ça. Ça fait que, partir dans le gym non plus, puis c'est ça, tu sais, j'ai accès à des installations, dans le fond, à cause que, tu sais, bien, c'est sûr que je travaille pour eux. Ça fait que ça l'aide aussi, mais non, je suis quand même très choyé à ce niveau-là. Bon, c'est cool. Quand tu as commencé, il y a 5 ans, de quelle façon tu te faisais connaître pour attirer des athlètes? Bien, c'est sûr qu'au début, tu sais, les réseaux sociaux, ce n'était pas trop mon fort. C'était beaucoup de bouche à oreille, je te dirais. Au début, début, là, peut-être mes deux premières années, avant que je rentre un peu… C'est sûr qu'au début, j'en faisais quand même un peu du réseau social. Peut-être que je me suis fait connaître aussi par certains athlètes par ça, là, mais au début, c'était surtout du bouche à oreille. Connait un athlète ou qui en connaît un autre. Tu sais, c'est sûr qu'il a fallu que j'écris aussi à certains athlètes aussi pour faire savoir qu'il y avait un service par rapport à ça. Quelque chose que j'ai peut-être délaissé, que je vais m'y remettre pour cette année, justement, dans mon optique de vouloir grossir les choses. Fait que, tu sais, des athlètes… Je peux aller… J'ai accès à aller voir certains sports ou, tu sais, à les connaître, justement, encore bouche à oreille, puis pouvoir leur écrire. Oui. Mais dans le début, je te dirais, c'était surtout… Je rentrais en contact avec eux. OK. Ah, c'est cool. Prochaine question. Un conseil que tu aurais pour des gens qui sont en affaires ou qui veulent se partir en affaires? Un conseil de business? Bien, au début… OK. Tantôt, on a parlé de se faire confiance, là. Mais mon conseil, pas dans le développement nécessairement, mais je dirais de ne pas s'oublier. OK. Parce que… Bon, on a parlé de tous les autres points importants tantôt, là. Mais de ne pas s'oublier parce que… En tout cas, moi, pour moi, j'ai tendance à vouloir rendre heureux tout le monde. Oui. Puis c'est ça. J'oublie mon bien-être aussi à travers ça, que ce soit à travers le temps que j'investis ou par rapport aux cadeaux que je fais ou au montant que je charge, ça. Fait que tu sais, oui, à un moment donné, il faut que tu rendes les gens heureux, il faut que tu donnes un bon service, mais c'est ça. Je pense que de ne pas s'oublier là-dedans, là, dans ton temps que tu y mets, mais aussi dans ce que tu dois en retirer de ça aussi. C'est quelque chose que j'ai quand même la misère à faire, mais… Trop généreux. … que j'apprends tous les jours, là, par rapport à ça. Non, c'est clair. Mais… Puis un autre conseil. En fait, tu n'écoutes pas. Ah, mais c'est quoi les autres questions? Juste… Mais non, mais réponds à elle. OK. Est-ce que tu voulais que je t'appose ou tu vas répondre? OK. Mais, ouais, dans tout cas, où est-ce que je voulais te donner aussi d'autres conseils par rapport à avoir du succès en affaires, là? Tu sais, je regarde à l'extérieur de moi, tu sais, dans d'autres aussi professions, là, il y a le… là, je vais faire une petite pub, là, mais le Santé Tahouk, là, à Sherwood Sud. Oui, bonne place. Moi aussi, j'adore. Oui, c'est ça. Mais mon chum de gars, Ramez, bien, lui, écoute, je ne le connaissais pas pendant toute l'Avent, puis tu sais, j'ai connu ça par quelqu'un qui m'emmenait là, puis… mais à Star, je veux dire, je vais tout le temps, puis tu sais, oui, c'est bon, oui, la nourriture, je veux dire, ce n'est pas du McDo non plus, mais tu sais, je te dirais que pourquoi j'y retourne toujours, c'est à cause de la personne, c'est à cause de Ramez. Oui, c'est ça. Parce qu'il est tellement, il est tellement smart, il est souriant, il s'informe sur toi. Il se rappelle de toi. Ah, il s'en rappelle, puis il se rappelle de la niaiserie, ou il se rappelle de l'histoire que j'ai contée la dernière fois, c'est fou, là. Tu sais, j'y retourne une semaine, deux semaines plus tard, puis tu sais, il sait, puis il m'appelle mon frère, puis tu sais, tu vois la connexion qui est établie avec son client, puis tu sais, tu vois que tu es important pour lui. Fait que tu sais, mettons, justement, avoir du succès en affaires, puis tu sais, on s'entend, je retourne là pour la personne qui est là, puis pourtant, il me vend quelque chose, mais je m'en vais juste là pour l'encourager parce que, bien là aussi, j'aime ça manger là, c'est pas juste ça, mais il y a une grosse partie de pourquoi. Puis, c'est ça, il donne ton numéro de son numéro de téléphone, il dit « Hey, texte-moi, je vais te le préparer d'avance avant que tu arrives. » Tu sais, tu vois qu'il est très accessible, puis il est très près de toi, puis il te fait sentir important. Puis l'autre chose aussi, c'est que, tu sais, ici et là, il donne rien qu'un pain pitot, c'est quoi, c'est 10 cents là. Hey, il te fait un cadeau. Fait que toi, qu'est-ce que tu perçois, c'est le cadeau. Puis il y a une expression en anglais aussi qui dit, en tout cas, qui est beaucoup véhiculée dans le coaching. « They don't care how much you know until they know how much you care. » Puis c'est exactement ça, tu sais, tu sens qu'il veut bien pour toi, donc là, tu es prêt. Bon, là, je me fous de qu'est-ce qu'il sait sur son menu, mais tu sais, tu vois le principe qu'il me rejoint, puis à cause de justement, je sais qu'il se souci de moi. Puis là, après ça, l'autre partie de cette phrase-là, c'est comment il connaît, comment il y a des choses qu'il connaît, puis dans une profession comme la mienne, ou est-ce que c'est un service qui demande une certaine expertise. Bon, bien, je dois connaître ma chose. Puis c'est l'autre chose qui va être importante aussi, dans connaître du succès en affaires, c'est justement d'être professionnel puis de connaître tes choses, puis d'être un top dans ce que tu fais, tu sais. Puis c'est ça, c'est là après ça. Moi, c'est sûr que pour mon domaine, ça demande beaucoup d'éducation puis beaucoup de connaissances. Ça doit être ça pour beaucoup d'autres domaines aussi. Fait que c'est ça, c'est de maîtriser puis d'être un champion dans ce que tu fais. Tu sais, le savoir transparaître. Puis aussi, c'est pas parce que tu connais tout que t'es nécessairement professionnel. C'est aussi dans tes agissements et tout. Fait que je... Mais ça, tu sais, t'amènes un bon point. Puis, tu sais, le monde oublie souvent ça, mais avant tout, là, t'achètes la personne avec qui tu travailles. T'achètes, tu sais, t'achètes le feeling que ça te donne. Ça me rend des motifs. Mais, ouais, tu sais, tu parles de... Tu sais, t'as envie de dépenser plus quand le gars est smart, puis t'as envie d'y retourner quand le gars est smart. Tu sais, à talent égal ou même si l'un qui est meilleur que l'autre, tu sais, il y a un resto qui est un peu meilleur. Mais le service, il y a rien qui ressort, tu sais. Il y a pas de wow comparativement à, mettons, Santé Taouk. Mais tu vas aller chez Santé Taouk, même si c'est un peu moins bon, parce que tu veux vivre l'expérience. Puis, tu sais, tu t'attaches au gars, à l'histoire de ça, là. Tu sais, une marque, tu sais, que ce soit Groupe Athlétique ou que ce soit peu importe quoi, la compagnie, tu sais, que ce soit Nike, t'achètes ce que ça te fait ressentir, puis t'achètes ce que toi, tu perçois de la marque. Parce que tu t'attaches, tu veux les encourager. C'est comme, tu sais, tu vas faire du lait vitrine à quelque part, tu rentres dans ton petit magasin, puis là, c'est le propriétaire qui est là, puis il commence à te raconter des trucs. Tu sais, tu veux acheter quelque chose parce que tu veux l'encourager, parce que tu as créé un lien avec, tu le trouves smart, puis tu trouves que, tu sais, ça te rejoint son affaire. Fait que même si t'allais pas pour acheter, tu vas finir par acheter quelque chose. Tu vas finir par dépenser plus si t'allais acheter quelque chose parce que tu te sens redevable, parce que tu t'es attaché, puis tu vois quelque chose en l'entreprise ou en la personne. Fait que tu sais, à égalité ou même quand tu as un qui est meilleur, si tu en as un que tu connectes plus avec, que ce soit une marque, que ce soit une personne, que tu te connectes plus avec, tu vas aller voir ça. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Puis c'est ça, c'est ça que mon chum de gars ramène. Même je pense, puis tu sais, il y a une bonne clientèle. Oui, oui. Fait que… Sa clientèle est fidèle. Pourquoi elle est fidèle? Parce qu'elle l'aime. Ouais, 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 carrément. Sa nourriture est bonne, mais tu vas là parce que tu veux y redonner, tu sais. Il y a un service comme, pas bien, bien des places peuvent t'offrir, puis tu le remarques, puis ce factor war-là, tu veux qu'il continue, puis tu veux l'encourager là-dedans, là. Ouais, ouais, carrément. Puis justement, c'est par sa clientèle fidèle, comme tu dis, puis à tous les fois, je lui laisse tout le temps un Saint-Pierre de type, parce qu'il y a justement, tu te sens redevable, tu sais. Il te fait un petit cadeau, un pitot, va avec un. Moi aussi, il va t'en donner un cadeau. Puis tu sais, ça crée des standards. Fait que quand tu vas à des places qui ont un mauvais service, tu sais, tu sais, c'est un gros manque, puis tu sais, veux, veux pas, c'est pas tout le monde qui est capable d'offrir ça. Pas parce qu'ils sont pas capables, mais parce que c'est juste pas en eux, tu sais. Il y en a qui font des jobs, puis tu sais, ils le font parce qu'il y a le chèque au bout, là, mais sinon, ils le feraient pas. Puis ça, une entreprise, si tu veux jamais engager quelqu'un qui est comme ça, parce que ça peut scraper ta compagnie, ça peut scraper ta marque. Tu sais, du monde qui reçoit un mauvais service, tu sais, même si toi, tu as donné du bon service pendant des semaines, des années avant, ils vont dire, c'est plus l'entreprise d'avant, là. Tu sais, ça a changé, ils ont plus les mêmes valeurs. Fait que si tu veux garder ta marque, si tu veux garder ton entreprise, la perception que le monde y ont de ça, tu sais, il faut qu'il y ait une constance, puis ça passe par les employés aussi, ça passe dans le service que tu donnes, puis tu sais, c'est plus compliqué que juste créer un beau logo, puis tu sais, avoir des beaux produits, là. Ah, carrément. Tu sais, ça passe aussi par ton entourage, tes employés, véhiculer ta vision, puis d'engager le bon monde, tu sais. Justement, quand je parlais d'entourage, c'est ça, il faut que tu aies du monde qui te ressemble, puis qui rejoigne ces valeurs-là. C'est souvent le bout aussi difficile de la croissance, c'est que justement, il faut que tu te mettes à engager, puis il faut que tu assoies les bonnes personnes. Puis c'est souvent là que je pense que le gap est dur dans le cheminement d'entreprise, là. C'est d'être, de sélectionner justement cette personne-là qui va te représenter. Ouais, carrément. Petite question pour toi, là, après ça, on va finir, là, il s'en vient tard. On en fera un deuxième, s'il y a de quoi. C'est bon. Tu sais, c'est un sujet qui m'intéressait, là, puis plus particulièrement que les autres questions, là. Tu sais, tu travailles avec des jeunes athlètes. Ouais. Fait que tu sais, tu travailles avec des jeunes, tu sais, il y en a des fois, ils ont des mauvaises perceptions de la jeunesse d'aujourd'hui. Mais tu sais, c'est quoi les défis que tu rencontres avec ça, à travailler avec des jeunes, puis comment tu vas pallier à ça, tu sais, comment tu passes par-dessus ces défis-là? Ben écoute, ça m'a fait allumer quelque chose, comment tu l'as posé. C'est sûr, tu sais, on parle beaucoup de la nouvelle génération. Oui. La nouvelle génération, dans le fond, moi, le seul défi que je te dirais par rapport à ça, écoute, tu fais pas, tu sais, comme on le disait, ça fait cinq ans, là. Fait que c'est pas comme je l'avais vécu, quoique je fais sûrement partie de l'autre génération. Mais tu sais, on dit beaucoup que, bon, ils sont plus exigeants ou… pas exigeants, mais ils demandent plus d'attention, si on veut. Il faut qu'ils se sentent spécial. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Je ne trouve pas le bon mot, mais tu sais, c'est un peu tout ça. C'est sûr que par rapport à cette génération-là, je pense qu'il faut que tu expliques beaucoup. Parce qu'ils ont beaucoup de questions, puis ils veulent savoir pourquoi qu'on fait ça. Puis, tu sais, moi, si je me réfère à moi, quand je faisais un sport quelconque, tu me donnais une directive, je la faisais, tu sais. C'était pas, ah, OK, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bon, bien, on exécutait, tu sais. Tandis que là, tu sais, je veux pas amplifier tout ça, là. Tu sais, je pense sûrement aussi qu'on avait des questions à l'époque, là. Mais tu sais quoi la différence? C'est que eux, mais tu sais, nous aussi, d'une certaine façon, tu as tellement accès rapidement à l'information, tu sais, tu as ton cell sur Google. Ça fait que, tu sais, c'est sûr qu'eux autres, tu sais, ils sont habitués d'avoir accès à l'information. Ils ont des celles aux primaires. Tu sais, nous autres, on a commencé fin secondaire. C'était pas encore méga populaire, puis tout. Ça fait que, tu sais, eux autres, c'est tout le temps accès à l'information tout de suite. Ça fait que c'est normal qu'il y ait des questions. Mais tu sais, en même temps, c'est bon d'avoir des questions. Nous autres, justement, on pose pas assez de questions. Oui, 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 bien, c'est ça. Ça fait que, tu sais, dans le fond, c'est pas nécessairement une problématique. Ça devient une problématique quand là, tu en as trop, puis que tu passes la moitié de l'entraînement à répondre à des questions. Mais c'est pas mon cas, là. Mais oui, mais c'est ça, c'est une bonne chose. Parce que quelqu'un qui sait pourquoi qu'il le fait, bien, puis qu'il comprend qu'est-ce qu'il fait, va être plus apte à bien l'exécuter, puis à bien faire les choses. Puis même que ça peut rajouter une certaine motivation. Parce que, justement, ils savent que, OK, ça va m'améliorer à faire ça, cette chose-là. Donc, je vais me donner à cette tâche-là, tu sais. Mais non, c'est ça. Par rapport à ma clientèle plus jeune, tu sais, moi, c'est sûr, ma plus grosse difficulté, je te dirais, c'est du monde qui sont insouciants de l'opportunité ou insouciants de leur progrès. Moi, c'est la plus grosse difficulté que j'ai au niveau attitude. C'est que j'ai beaucoup de misère à m'imaginer. Tu sais, moi, j'étais un peu un extrême. Fait que, tu sais, moi, j'étais… On s'est connaît un peu à l'âge du cégep. Tu sais, je sortais pas, je m'entraînais, je mangeais, puis je dormais. Tu sais, fait que ma vie tournait autour de ça, puis j'étais un extrême à cause que je voulais être meilleur. Fait que, tu sais, toutes mes énergies, toutes mes pensées étaient consacrées à ça. Puis s'il y avait une activité qui devait me faire déroger d'un simple petit détail, bon, bien, ça marchait pas, tu sais. Tu sais, comme je dis à mes jeunes, ma plus grosse passe de brosse, ça a été pendant un mois puis je sortais une fois par semaine, tu sais. Fait que, tu sais, ça a été… C'est ça, j'étais quand même un extrémiste. Fait que pour moi, j'ai beaucoup de misère à me figurer que quelqu'un mettra pas autant d'efforts pour son propre succès. Fait que je te dirais que le travail, mettons, à ce niveau-là, il est plus à moi de le faire, d'être plus compressif. Parce que je le sais qu'à part la minorité des gens qui peuvent être comme ça, bien, les autres personnes sont plus… Ils vont vouloir avoir du plaisir puis essayer d'autres choses aussi. Puis c'est bien correct. Puis, bien, c'est ça. J'essaie quand même de leur faire comprendre que, tu sais, chaque détail compte aussi. Oui. Mais en même temps, je mets de l'eau dans mon vin. Puis, tu sais, je veux dire, c'est correct aussi qu'il… Il faut qu'ils vivent leur vie aussi à un moment donné. Oui. Mais oui. Pour un équilibre. Non, non, exact, exact. C'est ce que je leur dis, même si je ne le fais pas puis je ne l'ai pas fait, je suis conscient que ça prend ça. Oui. Parfait, ça. Fait que… Pas mal fini pour aujourd'hui. Fait que si vous avez des questions pour Anto, vous pouvez les écrire en commentaire. Sinon, vous pouvez aller suivre sa page, groupe athlétique. On va l'écrire de toute façon, là. Puis qui est écrit un petit peu spécial. Ouais. T'es écrit plus en anglais. Ah ouais, un petit peu. Fait que… Merci d'être venu aujourd'hui. Ça fait un plaisir. On se refait ça dans pas long. Un gros merci, Frank. Ça va, bye. Bye.